Mes amis, notre célébration est déjà tout entière animée par les lectures bibliques. Mais en vue de la prédication, je veux particulièrement lire avec vous deux textes. Un premier du Lévitique, un second de l'Évangile de Matthieu. Nous lisons d'abord dans le Lévitique un extrait du chapitre 19. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute la communauté des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. N'aie aucune pensée de haine contre ton frère. Mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas, ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi, le Seigneur. Nous lisons ensuite un extrait de l'Évangile de Matthieu dans son chapitre 7. Et nous allons tout d'abord lire un seul verset, le verset 6, avant de placer ce verset dans son contexte plus large. « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'en se retournant ils ne vous déchirent. » Passons maintenant ce verset dans son contexte. « Ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé. Car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère « Attends que j'ôte la paille de ton œil. » Seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et que se retournant, ils ne vous déchirent. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est aux cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Nous chantons, dans notre recueil de cantiques, le numéro 190, les strophes 1, 2 et 4. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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